Musique Bienvenue dans un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Aujourd'hui, je vous parle de générosité. C'est un mot que j'ai découvert il y a quelques années. Pour être très honnête, je pense avoir été quelqu'un de très égoïste. En tous les cas, eu regard des feedbacks que j'avais de la part de ma famille. C'était quelque chose qui était vraiment très présent dans ma vie. Et j'ai décidé que j'allais devenir la meilleure version de moi-même. Une des choses que j'ai faites, c'est de déjà fréquenter des personnes qui étaient plus généreuses que moi. Mais largement plus généreuses que moi. Au début, c'était choquant, c'était violent pour moi de voir que des personnes pouvaient être dans le don total et absolu avec autant de facilité. Là où moi, je faisais de la rétention. Et aussi, si ce n'est pas suffisant, j'aimerais vous partager aussi quelque chose de choquant qui m'a permis aussi de basculer dans l'autre sens. C'est l'histoire d'un monsieur qui sort de chez lui, évidemment, super villa, super voiture, etc. Et à côté de ça, il y a un pauvre qui passe et tout. Il lui donne le sac à ordures, un panier avec des ordures. « Tu veux bien aller me jeter ça, s'il te plaît ? » Et donc, le monsieur pauvre, en fait, s'exécute. Et il prend ce panier, il l'emmène chez lui, il jette les ordures, il le lave, il le sèche et il le remplit de fleurs. Et il revient le lendemain et il attend le monsieur, cet homme riche, qui sort de chez lui. Il lui remet le panier. Et là, l'homme riche était complètement choqué et berlué. Il ne comprenait pas. Il fait « Mais je ne comprends pas, mais moi, je t'ai remis hier un panier rempli d'ordures. Et toi, aujourd'hui, tu reviens en me le donnant rempli de fleurs ? Ce n'est pas possible. » Et à ces phrases, le pauvre monsieur se retourne vers lui avec un grand sourire. Il lui fait « Mais monsieur, c'est tout à fait normal. Chacun n'offre que ce qu'il a dans son cœur. » Ça, le jour où j'ai lu ça, moi, étant petite égoïste dans mes petites chaussures, ça m'a fracassé la tête. J'ai dit « Ouh là 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 là, je n'ai pas envie d'avoir de la merde dans mon cœur. » Et des fois, on ne donne pas par peur du manque. On ne donne pas parce que soi-disant, on se cache derrière. Je n'ai pas le temps. J'ai moi aussi mes problèmes. Alors, ces deux stratégies m'ont beaucoup aidée. La première, c'est de m'entourer de gens qui sont un milliard de fois plus généreux que moi. C'est « Accrochez-vous » parce que c'est violent. C'est choquant au début, surtout quand on est loin de l'état et le niveau auquel ils sont. Mais c'est très gratifiant parce que ça vous contamine. Et nous, on a un proverbe en arabe qui dit « Tout ceux qui fréquentent des gens plus de 40 jours deviennent comme eux. » Donc, fréquentez des gens meilleurs que vous. Et au-delà de 40 jours, peut-être que vous allez avoir aussi des résultats exceptionnels. Et cette deuxième phrase m'a aussi impactée. C'est « Je ne veux pas avoir de la merde dans mon cœur. Je ne veux pas avoir des ordures. Je ne veux pas avoir des choses qui ne sont pas dans la lumière. » Ces deux stratégies m'ont beaucoup aidée. Je suis sûre qu'elles vont vous aider autant qu'elles m'ont aidée à condition de les appliquer et de les faire. La générosité, quand elle est là, je peux vous garantir qu'elle vous ramène de la magie et une tonne d'abondance. Ne croyez pas. Un seul traître mot de ce que je vous raconte. Par contre, faites-le. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501